salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les différents antiseptiques spécialement la classe des providone iodé donc des bétadines ce qui me motive à faire cette vidéo j'ai reçu une dame qui par faute de connaissance a fait un bain de bouche avec la bétadine jaune cela m'a tellement choqué j'ai donc décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur les différents types de bétadine alors nous allons commencer très simplement par la plus connue qui est la bétadine jaune à la bétadine jaune est encore appelé bétadine thermique cette bétadine est utilisée pour des plaies et des brûlures superficielles spécialement des plaies propres cette bétadine est utilisée pour les circonstances des plaies chirurgicales voilà des plaies propres et des plaies fraîches et des brûlures superficielles c'est la bétadine thermique jaune encore appelé bétadine jaune à 10% vous pouvez le voir là voilà la deuxième bétadine c'est la bétadine verte qui est la solution pour le bain de bouche joie à 10% la troisième que je vais vous présenter est la bétadine bleu ceci est utilisé pour le lavage vaginal pour la toilette intime voilà pour des blessures sur la paroi génitale après la bétadine bleu nous avons la bétadine rouge à 4% la bétadine rouge est encore généralement appelé bétadine scrum vous pouvez l'utiliser pour le lavage des mains est une solution pour l'application pétanée moussante bétadine rouge voilà je récapitule nous avons la bétadine jaune thermique la bétadine verte pour le bain de bouche la bétadine bleu pour la partie génitale et la bétadine rouge scrope qui est moussante qui peut être utilisé comme antisectif pour laver les mains voilà j'espère que la vidéo vous a plus et que vous connaissez désormais à quoi renvoie chaque bétadine il ya une que je n'ai pas cité qu'est la bétadine orange la bétadine orange peut encore être utilisé comme antisectif désinfecter la peau donc j'espère maintenant que la dent vous serez informés voilà voilà les quatre types de bétadine qui sont fréquemment utilisés et ne faites plus l'erreur d'utiliser une autre bétadine sur une autre partie j'espère que ma vidéo vous sera utile abonnez vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos ensemble restez bain et put guard first